Alors ici, je te donne 6 nombres, et comme tu peux le voir, 5 de ces 6 nombres-là sont des nombres irrationnels. Il faut intervenir des racines carrées de nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, donc ce seront des nombres irrationnels. Et notre but dans cette vidéo, c'est d'essayer de ranger ces 6 nombres dans l'ordre croissant sans l'aide d'une calculatrice. Alors comme d'habitude, ce serait bien que tu essayes de le faire tout seul en mettant d'abord la vidéo sur pause, mais avant ça, je vais te donner une petite indication, parce que c'est très compliqué d'aller ranger ces nombres-là sans calculatrice, puisque par exemple, racine de 2, ça sera 1,4 quelque chose, racine de 3, ça sera 1, quelque chose aussi. Donc voilà, je vais te donner une indication, et cette indication, c'est que si tu prends deux nombres positifs, par exemple A et B, tous les deux positifs, et on va supposer que A est plus grand que B, donc ils sont tous les deux positifs, et bien quand tu prends les carrés de ces deux nombres positifs, ils seront rangés dans le même ordre, c'est-à-dire que si A est plus grand que B, et bien A au carré va être plus grand que B au carré. Ça c'est vrai, si tu prends n'importe quel nombre positif rangé dans cet ordre-là, les carrés sont rangés dans le même ordre. Alors ça c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au lieu de comparer ces nombres-là, on peut comparer leurs carrés, ce qui sera beaucoup plus facile. Alors maintenant que je t'ai donné cette indication, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, et puis on se retrouve. Donc je vais le faire, en fait je vais élever chaque nombre au carré, donc pour le premier je dois écrire donc 4 fois racine carré de 2 au carré, et donc élever au carré c'est multiplier par lui-même, donc en fait ça me fait 4 racine carré de 2 fois 4 racine carré de 2, alors ici c'est une multiplication, quand j'écris 4 racine carré de 2, en fait c'est 4 fois racine carré de 2, et donc tu vois que là je peux écrire les multiplications dans l'ordre que je veux, et donc je peux l'écrire comme ça, c'est 4 fois 4 fois racine carré de 2 fois racine carré de 2, et donc ça me donne 4 fois 4, ça fait 16, et puis racine carré de 2 fois racine carré de 2, c'est racine carré de 2 au carré, et donc c'est égal à 2, donc finalement j'obtiens 16 fois 2, et 16 fois 2 ça fait 32. Donc ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, alors je vais aller un petit peu plus vite, je vais l'écrire ici, en dessous, 2 racine carré de 3 au carré, alors c'est 2 racine carré de 3 fois 2 racine carré de 3, en fait tu peux remarquer que c'est 2 au carré fois racine carré de 3 au carré, c'est ce nombre là au carré fois ce nombre là au carré, et donc ça me donne, alors 2 au carré c'est 4, multiplié par racine carré de 3 au carré qui est égal à 3, et donc ça fait 12, ça c'est celui-là. Ensuite, 3 racine carré de 2, je vais l'élever au carré aussi, donc ça me donne 3 racine carré de 2 au carré, et ça, ça fait donc 3 au carré fois racine carré de 2 au carré, 3 au carré ça fait 9, fois racine carré de 2 au carré, racine carré de 2 au carré ça fait 2, donc j'obtiens 9 fois 2, c'est-à-dire 18. Ça, c'est pour celui-là. Ensuite, racine carré de 17 au carré, racine carré de 17 au carré, et bien ça, ça fait 17 par définition. Ensuite, j'ai celui-ci, 3 racine carré de 3 au carré, alors ça va me donner 3 au carré, c'est-à-dire 9, fois racine carré de 3 au carré, c'est-à-dire 3, donc ça me donne 27. Et puis enfin, le dernier, c'est le plus simple, 5 au carré, c'est égal à 25, 5 fois 5. Alors tu vois que ça y est, là j'ai tout élevé au carré, donc maintenant je vais ranger les carrés dans l'ordre croissant. Alors le plus petit, c'est 12, qui est celui-ci. Le deuxième, c'est le 17, qui est ici, celui-là. Le 17, c'est celui-là. Alors ensuite, j'ai 18, qui est celui-là. Ensuite, juste après, enfin le plus grand, c'est 25. 25. Ensuite, le suivant, c'est 27. 27, c'est celui-là. Et puis, enfin, j'ai le dernier, qui est 32. Donc 27 est plus petit que 32. Voilà, ça c'est les carrés de mes nombres rangés dans l'ordre croissant. Et donc je peux en déduire l'ordre de ces nombres-là. Le plus petit, c'est 2 racine carré de 3. Ensuite, j'ai racine carré de 17. Racine carré de 17. qui est plus petit que la racine carré de 18, qui est ce nombre-là. Donc 3 racines de 2. Ensuite, j'ai 5, qui est la racine carré de 25. Et puis ensuite, alors, 27, c'était ce nombre-là, le carré de 3 racines carré de 3. Donc ici, j'ai 3 racines carré de 3. Et enfin, le plus grand de tous, c'est la racine carré de ce 32, donc qui est écrite ici comme 4 fois racine carré de 2. Voilà, donc là, j'ai rangé tous les nombres dans l'ordre croissant. Et je l'ai fait, tu vois, assez facilement, mais avec ce petit truc qu'il fallait, au lieu de comparer les nombres eux-mêmes, comparer plutôt leur carré. Et puis, on va voir les nombres.